non mais c'est quoi ce délire je suis dans une pièce entièrement noire là j'avance ça y est je me suis pris une chaise bien joué on m'a dit rentre ici il ya un téléviseur oled tout nouveau tout récent qui est allumé en plus je vais allumer la lampe du smartphone voilà ah bah il est là il est là et on m'a dit en plus il est en route alors je vais voir ça un petit peu s'il est en route téléviseur oled je n'ai pas vu on la télécommande et hop ah bah oui il est en route noir c'est noir il ya toujours de l'espoir mais quelle intro mais quelle intro c'est carrément hollywoodien venez je vous prends par la main vous allez venir avec moi dans une pièce vous allez vivre à mes côtés le test du nouveau téléviseur oled lg g1 allez c'est parti bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube pp world je vous cache pas que là j'ai l'émotion mettre au maximum car voici le test d'un téléviseur oled lg alors attention c'est le téléviseur oled lg g1 je sais que beaucoup de gens attendent le c1 mais là pour le moment on va faire le g1 puis après on fera le c1 un plaisir décuplé carrément sur la chaîne donc au menu de cette vidéo premièrement je voudrais c'est le tableau de qui est ce téléviseur oled g1 qu'est ce qu'il sait faire qui est-il sa fille d'identité bref je vais essayer d'être le plus clair possible plus grand public possible vous expliquer tout ce qu'est ce téléviseur lg oled g1 après il y aura mes résultats sur le terrain c'est à dire ce que j'ai vécu en cinéma ainsi que en gaming en faire un petit peu de gaming avec parce qu'en plus il ya un super deck il ya un super deck pour le gaming on va s'amuser comme des fous dans cette vidéo donc après mes petits essais sur le terrain ce que je vous dis ce que j'en pense on ira voir la séquence que vous attendez et puis vous avez raison de l'attendre on va partir chez sylvain pour voir le labo de torture de sylvain qui a mesuré le produit de a à z donc on parlera aussi grand public avec sylvain les mesures de luminosité la mesure de contraste la latence en gaming il va tout vous dire il est formidable sylvain il est formidable après sylvain les plus et les moins qui vont résumer ce test et on finira avec une petite conclusion comme ça je vous dirai ce que j'en pense avec après un petit bonus un peu plus technique pour les gens qui veulent un peu plus de technique il y aura ça dans les bonus sur certains points comme la hdmi et autres c'est absolument incompréhensible et comme dans les autres tests sur la chaîne tout à l'heure il y aura une séquence capté en audio binaural en audio 3d on captera le son qui sort comme ça du téléviseur pour savoir si à des effets c'est spécialisé ou pas du tout si le son est bon et pas bon c'est merveilleux la life 1 aller voici donc le g1 messieurs dames alors le g1 n'est pas le remplaçant du lg c10 enfin cx c'est le remplaçant du lg gx alors g c'est pour galerie alors ce produit tout à fait particulier parce qu'il est censé être plaqué sur un mur c'est à dire il est censé être accroché à un mur avec ceci le wall mount bracket mais là pour la vidéo il ya les petits pieds qui sont ici qui permet de le faire tenir sur la table donc ce produit est un produit oled qui est équipé d'une nouvelle dalle plutôt d'une nouvelle façon de faire de l'image chez lg qui s'appelle ivo donc cette dalle qui est annoncée comme ivo est la seule à se retrouver dans cette gamme et sur ce produit à ma connaissance ivo n'est pas sur le c1 on en parlera aussi ça veut pas dire qu'il y en a un qui est super performant et que l'autre pas du tout on commencez pas à dire des choses que je n'ai absolument pas dites comme vous le voyez à l'image le g1 ivo a quand même été conçu pour être carrément accroché au mur tel un tableau dans une galerie d'où bien sûr son libellé g1 mais attention une fois qu'il est comme ça plaqué ses câbles planqués uniquement 2,5 cm de profondeur c'est du délire avec la section audio à l'intérieur vous avez tous les haut-parleurs les câbles on peut les planquer et bien sûr bien sûr si vous voulez pas à l'accrocher au mur les petits pieds qui sont ici attention ils sont pas dans le carton les pieds c'est 99 euros pour qu'ils se retrouvent comme ça sur votre meuble ou sur votre table vous voulez sinon hop sur le mur ce téléviseur est annoncé bien sûr comme étant ultra hd 4k pour le cinéma pour le gaming le gaming à haute vitesse 120 images par seconde vous verrez tout à l'heure un super menu le game optimizer qui va faire halluciner tous les gamers et en même temps bien sûr ce téléviseur qui est annoncé comme étant un ivo ivo c'est le nom le nom de guerre d'une technologie propre à cette dalle qui bien sûr créé par lg display alors ivo travaille sur le spectre colorimétrique de la dalle pour permettre tenez vous bien messieurs dames une meilleure luminosité un meilleur ratio de contraste et une meilleure tenue en colorimétrie voilà ce sont les promesses donc je vous le refais sont les promesses de lg pour cette dalle ivo donc on verra tout à l'heure avec sylvain si les promesses sont tenues pas tenues si c'est en effet mieux ou si c'est moins bien bref par rapport à la précédente génération ils annoncent pas non plus un gap du genre ça va faire le double de luminosité non c'est pas comme le modèle sony qui casse la baraque à 1300 candélomètre carré non là ça sera différent ça sera plus subtil avec paraît-il des avancées qui seront visibles entre l'ancienne génération c'est à dire les modèles gx et celle ci également à bord le processeur a9 de lg le processeur maison génération 4 4 messieurs dames alors je rappelle que le rôle du processeur c'est vraiment de travailler toutes les sources en 30 c'est quoi les sources en 30 vous avez des ports hdmi ici quatre ports hdmi hdmi 2.1 il ya plein de sources qui rentrent à l'intérieur des sources en qualité standard des sources en qualité 1080p du 1440p des sources en qualité ultra hd et le cerveau de ce processeur un cerveau entièrement neuronal super intelligent va travailler toutes ces sources pour qu'elles soient retranscrites le mieux possible par la dalle oled avec plein de réglages dessus et bien sûr une intelligence artificielle puisque la génération 4 est évidemment suis-je bête plus intelligente que la génération 3 on verra ça tout à l'heure sur le terrain c'est vraiment un game up ou si c'est la même chose déjà pour commencer autre truc important au niveau de la compatibilité hdr ce téléviseur est compatible hdr 10 hlg hybrid glock gamma ainsi que dolby vision il n'y a pas de hdr 10 plus il n'y a pas de hdr 10 plus chez lg ainsi il faut pas entendre parler c'est la même chose qu'avec samsung qui ne veut pas entendre parler de dolby vision le téléviseur est également compatible dolby vision iq avec le capteur de lumière il y a également à bord le mode film maker alors le film make a mode moi je l'aime bien parce que quand on appuie dessus ça déconnecte tous les circuits qui pourraient nuire à la qualité de l'image c'est à dire la réduction de bruit la compensation de mouvement les trucs comme ça tout est déconnecté pour que l'image soit la plus naturelle possible sylvain quand il fait ses mesures il active le mode film maker parce qu'il est très utilisé ainsi que des modes cinéma et autres vous avez le choix dans le menu qui apparaît à l'écran le menu est extrêmement complet faut le savoir extrêmement complet toc 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 vous l'avez compris ce téléviseur c'est vraiment au delà des caractéristiques techniques un parfait téléviseur qui est un centre de divertissement et d'entertainment pour le cinéma le streaming netflix et autres et bien sûr lg oblige le gaming et cette fois ci en 2021 lg introduit pour la première fois sur sa gamme 2021 uniquement je suis désolé pour vous le game optimizer l'optimiseur de jeu c'est un menu tout à fait particulier regardez un petit peu il juste derrière moi va s'amuser un petit peu dedans pour les gamers c'est une sorte de tour de contrôle de ce qui se passe on peut choisir bien sûr de l'activer ou pas l'activer on peut sélectionner manuellement le type de jeu donc un mode standard fps rpg ou bien rts la stratégie en temps réel on peut aller beaucoup plus loin gérer la balance des blancs la balance des noirs on peut aller sur un mode oled motion pro pour réduire les saccades et autres pendant les jeux si on le souhaite c'est optionnel réduire la lumière bleue manuellement dans le camp on sent que la lumière bleue haut là ça va pas du tout limiter le retard à l'affichage donc privilégier l'input lag dans le camp on veut jouer une façon particulière avoir un son qui est géré par l'intelligence artificielle au niveau au niveau du gaming et bien sûr sélectionner le vrr et le g5 je rappelle que le vrr c'est le variable refresh rate c'est à dire que à ce moment là le téléviseur va se caler à la fréquence de rafraîchissement du jeu si le jeu est en 50 images par seconde le téléviseur va afficher 50 images par seconde ça monte à 70 bah il va continuer à 70 comme ça il se cale variable refresh rate c'est le bonheur et on a bien sûr la possibilité d'avoir amd free sync premium qu'on peut activer ou désactiver tout est possible c'est la tour de contrôle c'est le game optimizer de lg je suis désolé pour les gens qui ont des téléviseurs donc lg de 2018 2019 2020 c'est uniquement sur la gamme 2021 pour les gens qui ont des téléviseurs entre guillemets plus anciens il y aura uniquement une mise à jour web os 6.0 mais ce n'est pas dessus à ma connaissance j'aimerais bien pour vous le dire que c'est dessus mais c'est pas dessus enfin je pense en résumé le game optimizer c'est un moyen d'avoir des informations sur le jeu la façon dont on l'affiche c'est ça qui est important qu'est ce qu'on a enclenché comme mode est ce qu'on peut réduire la latence des tas de trucs comme ça en enclenchant ce mode ça qui est intéressant avoir le choix des armes pour jouer encore mieux et avoir toutes les possibilités justement de gagner d'être le meilleur le winner s'amuse bien on continue à s'amuser vous allez voir parler d'audio et pour ça je vais mettre un petit peu sur le profil de la bestiole alors je vous montre au mieux 2,5 cm d'épaisseur et là dedans il y a 60 watts il y a quatre haut parleurs de 10 watts pour la stéréo donc 2 et 2 ainsi que deux boomers des boomers de 10 watts là dedans c'est du délire on va parler un petit peu maintenant si vous voulez bien des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles alors pour l'audio si vous aimez le dolby digital digital plus dolby atmos mais tout va bien tout va bien c'est compatible dolby avec en plus de l'atmos avec une spatialisation qu'on écoutera tout à l'heure justement en binaural pour savoir si ça fonctionne ou bien pas par contre si vous aimez le dts là il ya un problème le problème c'est que en effet le dts lui connaît pas il veut pas entend parler du dts et quand il le rencontre il le balance même pas par la hdmi arc ou i arc 1 il n'y a rien qui sort donc en effet le dts n'est pas sur ce téléviseur comme il n'est pas non plus sur le dernier samsung que j'ai testé et à ce sujet j'ai bientôt une interview avec dts pour comprendre pourquoi est ce qu'on trouve de moins en moins de dts sur les téléviseurs parce que ça m'intéresse de comprendre j'ai besoin de comprendre pour vous l'expliquer c'est un truc à expliquer moi je pense bon bref j'ai encore des trucs à vous dire sur l'audio il ya plein de trucs à dire sur ce téléviseur mais j'essaie de résumer un peu pour que ça dure pas comme toujours cadre toi patrick cadre toi ça dure pas bon le téléviseur et bluetooth il peut alimenter deux enceintes surround en bluetooth mais des enceintes surround lg meridian uniquement à ma connaissance donc c'est déjà un début donc on peut avoir un système avec du bluetooth à l'arrière autre truc dont j'ai pas parlé sur la chaîne et je m'en veux mais ce téléviseur me donne l'occasion d'en parler au niveau audio le téléviseur est compatible wiza leur wiza c'est un standard qui permet de balancer de l'audio avec du 24 bits avec 5 points un canot sur des enceintes compatibles wiza vous avez les images à l'écran il ya beaucoup de modèles dans de grandes marques clips et autres qui sont compatibles wiza lui peut envoyer le signal vers ses enceintes donc on peut avoir un système vraiment de très haute performance à partir du téléviseur ce qu'il reçoit dans tous les cas ça peut être du netflix ça peut être n'importe quoi du blu-ray et hop ils rebalancent en wiza c'est important ça autre truc ah oui oulala un autre truc ils introduisent sur ce téléviseur un système permet justement d'ajuster le son entre les sources quelque fois vous savez quand vous êtes en train de regarder quelque chose vous changez vous zappez vous zappez le son montre la de vous assourdissez et bien là il ya un système qui n'est pas nouveau ça fait un moment que ça existe permet de niveler justement d'ajuster le son pour qu'il y ait une certaine linéarité entre les sources vous sautiez pas en l'air en passant d'une source à l'autre de tous les côtés compatibilité airplay 2 compatibilité avec l'écosystème home kit donc la domotique et un truc qui va vous faire plaisir vous allez me maudire maintenant mais attention mettez fort le volume compatible avec ok google et alexa a bien entendu là j'espère que ça s'allume bien chez vous tous les côtés que vous m'aimez beaucoup surtout mais c'était que de l'amour ce que je vous ai dit vous avez fait le tour de propriétaire voici maintenant les travaux pratiques mais ce dame le moment incroyable où j'ai passé quelques jours avec ce produit avec mon petit lecteur de blu-ray oppo 203 avec tout tous mes disques de mire et dvd des blu-ray des blu-ray disques ultra hd également les consoles la xbox ici la playstation qui était derrière là bas je me suis amusé comme un streaming out j'ai tout fait je lui ai tout fait alors pour les joueurs qui me connaissent merci 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 qu'ils connaissent bien merci 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 vous savez que je suis quand même un routier de l'oled c'est à dire que l'oled je suis le led depuis depuis des années je teste les téléviseurs donc lg panasonic sony sur l'oled donc les dalles je les connais bien c'est lg display qui les faits donc je me suis dit est ce que je vais trouver une différence avec ce modèle qu'ils appellent donc ivo et tout ce que j'ai pu tester auparavant oui alors là je sens les gens qui ont des téléviseurs au led mais qu'est ce qui va nous sortir l'eau qui va nous faire déprimer alors que j'ai acheté un téléviseur au led la semaine dernière pas de panique il n'y a pas de grand écart entre ce que peut faire ivo et ce que fera votre téléviseur mais par contre il ya des subtilités et les subtilités première subtilité j'ai senti que malgré le fait que je connaisse vachement bien ce qu'on peut avoir avec un oled au ratio de contraste donc le rendu du noir absolument dingue senti que là il appuyait encore sur le ratio de contraste en gérant à mon avis un peu mieux l'échelle des grilles dire que là on sentait que l'image était vraiment extrêmement contrasté quitte à paraître plus sombre quelquefois mais c'est les plus sombres c'est pas vraiment un problème puisque la dalle à mon avis est un peu plus lumineuse que les dalles précédentes à mon avis on a une petite différence qu'on verra tout à l'heure avec sylvain dans le labo mais à mon avis la dalle était un peu plus lumineuse donc le fait qu'elle soit un peu plus contrasté et autres on permet d'avoir un bel équilibre donc on a une image extrêmement vibrante on a donc ce supplément d'âme sur ce téléviseur avec une image que je trouve plus lumineuse et plus contrasté que sur la génération précédente mais attention ce n'est pas le grand écart c'est un petit supplément d'âme on sent que ça respire plus la colorimétrie je vous dire un truc vous prenez le téléviseur vous le sortez du carton vous le mettez sur votre meuble ou contre votre mur ou ce que vous voulez vous mettez le mode film maker ou le mode cinéma ou le mode gaming c'est calé il n'y a pas 36000 réglages à faire en sortie d'usine le téléviseur est extrêmement bien calibré avec une très très belle palette colorimétrique donc ça c'est un plus génial parce qu'on sent qu'il faut pas régler pendant trois ans un téléviseur lui il est bien réglé alors la définition d'image excellente on sent que le processeur travaille très très bien génération 4 ou pas ça marche aussi bien que la génération 3 on sent que vraiment il ya un gros travail derrière sur la définition donc le piqué de l'image on a un gros travail sur justement la gestion des mouvements il ya très peu de saccades un très gros travail sur l'image en 24p c'est parfait avec les blu ray moi j'ai trouvé que c'était très fluide en gaming c'est nickel mais nickel de chez nickel vraiment la rapidité la présence de l'image les réglages avec le game optimizer on arrive à des résultats de ouf c'est à mon avis un des meilleurs téléviseurs gaming que je connaisse les gens qui ont joué ici donc au stream.fr sur téléviseur on dit ouais non mais c'est fou quoi je veux dire c'est extrêmement présent extrêmement dynamique c'est c'est vraiment vachement bien fait on s'en prend plein les yeux sans aucun phénomène de tearing sans aucune latence visible la dalle est extrêmement bien fichue elle a ce mélange de luminosité elle a ce mélange de contraste de colorimétrie fidèle et définition qui font que franchement c'est extrêmement impressionnant bref ce que moi j'ai ressenti avec ce g1 c'est qu'il savait tout faire tout simplement bien que ce soit un signal qui soit en streaming que ce soit du blu ray disque ultra hd du blu ray disque classique ou bien du gaming ben il savait il savait s'y prendre il savait tout faire il n'a pas de lacunes de ce côté là quel que soit le type de source même une source qui serait moyenne en qualité il arrive quand même à la retaper un petit peu avec son cerveau génération 4 qui arrive à rattraper certains problèmes sur une source vidéo de qualité moyenne vous aurez jamais une image aussi nickel qu'un blu ray ultra hd avec une source dvd ou full hd mais il permet de travailler quand même d'avoir une image qui est optimisée pour pour une diffusion sur une dalle ultra hd 4k ça c'est précieux on va écouter un petit peu maintenant le son délivré par ce téléviseur avec avec du dolby atmos pour savoir si ça fonctionne bien mettez maintenant votre casque stéréo vos écouteurs stéréo on va s'envoyer une petite séquence en binaural en son 3d du moins j'espère je sais pas ce qu'il va donner lui ça se trouve c'est de la stéréo à 2 euros je crois que c'est artémis l'arténis 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 l'arténére de succès bon vous l'avez entendu au niveau de l'audio je peux vous dire que le problème parce qu'il y en a quand même un c'est pas la meilleure section audio j'ai entendu sur un téléviseur c'est à dire qu'il y a du grave c'est pas non plus du grave en excès on sent que le grave est un peu retenu il y a de l'aigu qui n'est pas très très défini il ya une belle présence des voix c'est les voix sont claires les effets 5.1 10 atmos sincèrement je les cherche encore donc si vous voulez le téléviseur fait le boulot c'est à dire qu'il envoie du son en effet mais je peux pas moi vous dire que le son soit extrêmement impressionnant encore une fois je garde en mémoire le téléviseur sony oled que j'ai testé donc il ya 15 jours avec la dalle qui est donc une dalle haptique à une dalle acoustique qui me paraissait bien meilleur dans la spatialisation ainsi que dans le rendu général de toute façon vous avez écouté l'extrait en binaural et on entend des effets mais c'est un peu un peu brouillon globalement il n'y a pas beaucoup de dynamique c'est c'est un petit peu écrasé ça vous a plu ça tombe bien parce que la suite c'est encore mieux parce que c'est plus moi on va voir sylvain sylvain mesure les téléviseurs je vais aller parler avec lui ne vous inquiétez pas c'est très simple à comprendre parce que sylvain en fin de compte explique super bien et je le questionne on fait ça vraiment avec amour vous ayez du bonheur à regarder cette section avec toute la partie un peu technique voilà mes techniques légers une technique du dimanche vous l'attendiez vous l'attendiez non c'est pas moi c'est pas le téléviseur c'est sylvain salut sylvain salut bébé ça va ça va très bien et toi bah je suis ravi que tu sois là je veux pas savoir les gens sont super content que tu sois là aussi et en plus là on est dans ton entre donc sylvain c'est le roi de la sonde et toi tu es possesseur d'un téléviseur lg déjà ouais tout à fait ça me permet de comparer l'ancien téléviseur avec les nouveaux avec justement les nouveaux ivo c'est le g1 alors la première question c'est que on est tous victimes du marketing dans la finis annonce un téléviseur lg oled plus lumineux jamais pondu par la planète terre tu as trouvé quoi toi on reste sur la terre on reste sur la terre on se calme donc c'est pas du lcd ça on le sait mais tu obtiens quoi en luminosité avec ce produit alors j'ai pu mesurer un pic de luminosité sur ce téléviseur de 785 candela par mètre carré en mode film maker donc le mode normal la manière pas le mode comme on a dit ont poussé tout au maximum là en mode normal encore avec une très belle valeur au led quand même très belle valeur effectivement elle est supérieure d'à peu près 5% par rapport à ce que j'ai pu mesurer sur le e9 et à peu près 13% par rapport au gx au gx donc on fait quand même un bon en avant au niveau de luminosité ça se produit est ce que tu as mesuré une crête c'est à dire avec un mode intense dynamique ou un truc comme ça qui va plus loin même si c'est pas tout à fait exploitable tu as pu mesurer un maximal ouais comme toujours effectivement alors là on passe en mode vif en fait et à ce moment là on atteint la luminosité de 800 candela par mètre carré d'accord donc c'est une valeur moyenne quand même c'est pas un truc qui va comme le sony à 1300 un truc comme ça ce qui est au rappel pour le sony dans un mode qui n'est pas exploitable il est en mode intense donc on est dans les cordes exactement sachez le avec le téléviseur alors après on s'est amusé tu fais un petit rappel sur le contraste que je rigole je me mets là le contraste du oled oui infini voilà tu ne peux pas le mesurer non impossible de le mesurer effectivement avec la sonde sylvain tu sais que c'est l'année du gaming avec toutes les consoles et tout donc les gens deviennent un petit peu fou avec ces valeurs de gaming d'input lag et autres et avec celui ci on obtient un score de 12,5 millisecondes donc les gamers va être content bah plutôt ah ouais en plus il ya un game deck et tout ça va répondre à la manette à la manette sylvain on va continuer notre aventure parce que bon luminosité le contraste infini l'input lag qui est vachement bon on va parler un petit peu de la colorimétrie avec ce produit et la colorimétrie effectivement alors en mode standard cinéma d'accord sachant que sur ce téléviseur par rapport à l'année précédente de deux années précédentes pardonnez moi il n'y avait pas de mode de film maker sur celui ci juste cinéma et là on a gagné un mode film maker alors en toute transparence mode cinéma ou film maker on a quasiment les mêmes résultats sur les mesures de colorimétrie on obtient un delta e de 1,4 mais c'est vachement bien c'est excellent c'est excellent sachant qu'il faut être en dessous de 3 avant que l'oeil humain n'arrive pas à voir la différence entre la couleur demandée la couleur affichée c'est un des meilleurs scores que j'ai vu donc on explique aux gens ce delta e parce que delta e ça veut rien dire pour les gens ce delta e quand il est en dessous de 3 on considère que la fidélité des couleurs est extrême extrême effectivement aucun besoin de calibrer votre téléviseur vous avez juste à le sortir du carton à régler sur le mode cinéma et vous avez déjà l'étendue des couleurs après il ya ce qu'on appelle les modes hdr et toi tu as mesuré en hdr justement tout ça alors j'ai mesuré aussi le delta e en mode hdr toujours en mode cinéma puisque là on parle il n'y a plus de mode film maker sur le mode hdr donc à ce moment là on mesure un delta e de 1,17 c'est fou donc encore moins que sur le mode standard attendez parce que c'est vrai qu'on parle de chiffres avec sylvain peut-être pour vous c'est la cinquième dimension mais 1,17 en hdr c'est une fidélité chromatique de ouf exactement il est super bien réglé quoi super bien réglé voilà si vous aimez le cinéma dans tous les cas les couleurs sont dingues de chez dingue on va continuer un petit peu comme sa température des couleurs tu l'as fait aussi le gris kelvin et tout ouais complètement alors en température des couleurs on obtient une température de 6 363 kelvin ce qui est légèrement inférieur à la valeur cible qui est 6500 exactement donc on a finalement à l'image et ça se reçoit un tout petit peu sur les images de cinéma une image qui est légèrement très légèrement chaude finalement elle est chaude oui il faut dire quand même que 6300 pour les gens qui nous regardent encore c'est compliqué mais la valeur idéale pour un téléviseur c'est 6500 degrés kelvin c'est à dire que degrés kelvin c'est la daylight c'est la lumière du jour et quand on dévie on va vers le chaud ou vers le froid là il va plutôt vers le chaud légèrement à 6300 on n'est pas technique quand même on explique tout on essaye on essaye d'expliquer là ça veut dire un petit peu plus technique on va parler des espaces colorimétriques ce qu'on appelle le rec 709 ou bien le bt 20 20 ou bien le dc ip 3 alors sur des espaces colorimétriques il faut savoir que le principal c'est le rec 709 on trouve partout cet espace colorimétrique c'est le dvd les chaînes de télé le blu ray disque donc c'est la principale valeur il faut qu'il soit couvert à combien de pourcents à 100 à 100 c'est l'idéal à 100% et là il est couvert à 99 4% c'est pas mal c'est génial ça se voit pas à l'oeil nu 99 4 ça se voit pas à l'oeil nu voilà donc vous avez la la pleine couverture des espaces colorimétriques rec 709 avec ce produit on va aller plus loin avec le dc ip 3 qu'est l'espace colorimétrique du cinéma numérique tout à fait en 99 4 également ça c'est vachement bon très très belle valeur de couverture de l'espace numérique cinéma on va vers le plus compliqué le bt oui oui attend pas on a le petit copain à côté pour comparer quand même au juste histoire de on est passé de 96 16,5 à 99,4 il parle de chiffres donc c'est en progrès voilà là deux ans deux ans après on a plus une plus grande couverture des espaces colorimétriques maintenant on va vers le bt 2020 qui est le plus performant des espaces colorimétriques le plus exigeant c'est exigeant exactement on obtient 74% voilà aussi très bon c'est très bon en secteur grand public on n'obtient pas 100% du bt 2020 c'est très compliqué ce sont des très bonnes valeurs donc quel que soit le type de signal vous aurez une belle couverture de l'espace colorimétrique tout à fait voilà alors comme je sais que tu aimes les mesures et que les gens qui nous regardent ont besoin de petits bonus comme ça on nous a dit dans les commentaires pourquoi vous parlez pas du gamma la courte de gamma est ce que tu as mesuré ça toi alors j'ai mesuré effectivement la courte de gamma on est exactement dans un environnement sombre qui correspond au gamma de 2,4 on est pile poil à 2,4 c'est parfait mais globalement sylvain globalement ce téléviseur il est quand même ouais il est quand même high level il est high level alors puisque tu es là on est là et que les gens sont avec nous et que tu es tu es aimé de la terre entière comme tu es possesseur de celui-ci qu'est ce que tu pourrais en dire si tu comparais avec justement le G1 deux ans après alors en fait j'ai trouvé que l'image était beaucoup plus contrastée sur le téléviseur G1 que sur le E9 donc on compare les deux téléviseurs avec exactement les mêmes réglages dire que le mode cinéma dolby vision luminosité oled 100 100 150 là c'est la même chose de l'autre côté là on a le LG E9 là on a le G1 bien sûr avec le capteur puisque maintenant vous n'allez peut-être pas voir vraiment ce que nous on voit l'unus ici vous le voyez là vous voyez que c'est un petit peu plus clair voire complètement beaucoup plus clair et là c'est beaucoup plus contrasté c'est à dire qu'en effet ce que disait sylvain tout à l'heure c'est qu'avec le même réglage avec ces deux téléviseurs de la même marque on a une image désormais plus contrastée avec le G1 de façon naturelle c'est à dire bien sûr on peut travailler ici rajouter du contraste et autres mais en mode disons cinéma sans y toucher en mode donc pré réglé le G1 est bien plus coloré et plus contrasté ça se voit à l'oeil nu regardez le visage est plus clair ici et plus foncé là il y a plus de contraste sur celui ci donc c'est peut-être une bonne nouvelle même si on trouvait déjà cette image absolument excellente là on la trouve encore plus excellente donc il ya quand même ça va mieux donc voilà on est là carrément avec les produits et on peut pas faire mieux mais rassurez vous ça marche bien il marche bien ton téléviseur quand même super bien j'en suis content tous les jours voilà content tous les jours mais encore mieux en contraste et là donc ils ont fait encore un effort sur la profondeur du noir sur le traitement vidéo puisque la dalle sont des dalles OLED donc ça va plus loin encore complètement complètement exactement au risque parfois de perdre un tout petit peu les détails dans les zones sombres léger on les voit légèrement mieux sur le E9 que sur le G1 ça se règle ça si tu règle derrière tu parles dans des valeurs absolues dans les valeurs absolues voilà réglage à réglage film à film celui-ci est encore plus contrasté il va encore d'une image entre guillemets plus plus sombre quelquefois donc c'est peut-être là où tu vas perdre des choses il faudra donc retoucher derrière plus sombre mais la luminosité on a vu qu'il y avait un petit gain entre les deux la luminosité reste excellente de toute façon il arrive à faire plus de contrastes tout en ayant une luminosité un petit peu supérieure de 5% ou 13% quelque part c'est un bel équilibre le truc est plus lumineux et plus contrasté ouais on va pas te plaindre en plus le pari est réussi le pari est réussi dans tous les cas on testera également le LG C1 ça promet aussi parce que celui-là il va arriver merci Sylvain on se retrouve très vite pour un autre test de téléviseur il y en a plein qui arrive on a TCL qui est prévu Panasonic un autre LG du LCD Sony oh là là tu vas avoir du boulot je vais avoir les sondes qui vont trifouiller ça va être sympa mec on va avoir des sondes qu'on va trifouiller j'oie la sonde bye bye à bientôt salut salut je ne suis pas un homme d'argent mais quand même faut qu'on en parle voici donc les tarifs de cette gamme trois diagonales d'écran 55 pouces 2300 euros 65 pouces 3500 euros le plus grand wide 77 pouces 5500 euros quand même il est temps de passer maintenant la grande séquence des caresses ou bien des coups de poing voici les plus et les moins on se retrouve juste après passez moi quand même la qualité générale de l'image c'est bluffant la fidélité de la colorimétrie un ratio de contraste toujours aussi impressionnant voire plus là la luminosité qui a encore été augmenté super traitement vidéo le menu web os 6.0 moi j'adore un très bon filtre anti reflet toutes les performances en gaming que ce soit en 1080p en ultra hd 4k en 1440p tout fonctionne vachement bien en gaming avec tous les modes vr r allm et tout tout est nickel g5 free sync à bord une pout lag de 12 millisecondes la latence de la dalle est à peine mesurable 0,1 millisecondes c'est rien les quatre ports hdmi 2.1 dolby digital et dolby atmos spatialisé l'extraordinaire mode game optimizer ça j'aime bien enfin jeu optimisé hd r10 dolby vision et dolby vision iq compatibilité airplay home kit compatibilité ok google et alexa épaisseur de 2,5 cm avec toute l'électronique et les haut-parleurs quand même je suis loin pour donner les moins pas de dts pas géré du tout ni sur le téléviseur ni sur la sortie hdmi rien le tarif ça reste quand même pas de hdr 10 plus aucun rétro-éclairage de la télécommande ça coûte cher quand même ce téléviseur c'est quoi ce délire pourquoi y'a même pas un rétro-éclairage sur la télécommande olg quand on va annoncer ce téléviseur au cbs las vegas en disant oui avec la dalle oled ivo on va avoir une super luminosité je m'attendais à un truc à mille candela qui crache de partout et autres et alors en fait on a un résultat qui est tout à fait normal on a luminosité tout à fait correct donc ça reste modeste en luminosité je m'attendais à un truc délirant mais c'est très bon mais l'annonce faisait croire que ça allait péter les scores il n'y a pas l'écosystème my canal dans les applications installées sur le téléviseur la qualité audio est quand même assez moyenne il n'y a pas beaucoup de puissance il ya un son assez assourdi et pas tellement d'effets de spatialisation enfin ça fait le boulot mais c'est pas exceptionnel tout en étant efficace la dalle anti-reflet de ce téléviseur oled reste faillible évidemment qu'en plein soleil avec la baie vitrée ou des allogènes ou des trucs comme ça vous allez les voir mais récemment sur des téléviseurs lcd j'ai également vu ces reflets c'est difficile de contrer comme ça tous les reflets d'une pièce ou d'une baie vitrée c'est très compliqué là vous allez en contrer quelques-uns mais vous allez avoir des choses quand même les pieds ne sont pas fournis je sais que le produit s'appelle le g1 pour galerie mais enfin les pieds ça aurait été sympa il ya plein de gens qui vont l'acheter qui vont devoir acheter des pieds en plus parce que c'est le seul produit à avoir la dalle ivo maintenant j'aimerais prendre un petit moment pour parler aux possesseurs de de téléviseurs oled parce que regardez ce genre de vidéos vous devez vous dire mais est ce que le téléviseur oled que j'ai est ringardisé par le par le g1 de lg le ivo est ce qu'il est mis à terre est ce qu'il est rendu obsolète alors que j'ai un c10 ou j'ai un e9 ça se passe pas comme ça ce téléviseur vous avez vu pendant cette vidéo avec ce que j'ai fait ou ce qu'a fait sylvain il ce n'est pas ce qu'on appelle un game changer c'est pas un produit qui révolutionne le monde de l'oled il va un peu plus loin au niveau de la luminosité par rapport aux modèles précédents pas par rapport à panasonic par rapport aux modèles précédents il va plus loin au niveau de la colorimétrie que je trouve vraiment plus calé en sortie usine il a un peu plus de contraste et gère mieux l'échelle des grilles à ce mode incroyable pour le gaming le game optimizer là on est sur quelque chose qui est peaufiné qui est amélioré qui est vachement bien mais encore une fois si vous possédez un téléviseur oled récent que ce soit des lg ou ou certaines certaines marques comme panasonic vous avez d'excellents modèles également on n'est pas sur un game changer par contre si ça vous tente d'avoir ce produit vous privez pas c'est pas moi qui vous empêche d'acheter d'acheter du matos faites vous plaisir surtout par pitié fait tourner le commerce n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne il ya plein de vidéos sur la chaîne et la recherche par mot clé aussi la petite loupe recherche par mot clé vous cherchez les mots clés sur la chaîne dolby casque machin vous tombez sur des tas de vidéos absolument passionnantes voilà récemment j'ai laissé une vidéo sur le casque xbox avec en plus l'interview de dolby de anaïs de dolby france qui vous explique un peu le dolby atmos avec les casques et autres il ya plein de trucs marrant en plus et c'est gratos c'est gratos c'est pour moi c'est moi qui régale à je vous embrasse je vous dis encore merci d'être là c'est un bonheur incessant de vous savoir dans les parages vraiment et merci pour les commentaires et des trucs géniaux moi ça m'inspire je vous lis et je dis oh là là toutes les vidéos que j'ai à faire je oh là là toutes les vidéos j'ai à faire parce que vous avez des tas d'idées mais trop même allez bisous ça va vous avez doliprane mais on va y aller mollo c'est le petit bonus technique pour ceux qui seront allés jusque là doliprane à propos des ports hdmi 104 les ports hdmi 2.1 de ce téléviseur faut savoir qu'ils sont annoncés avec une bande passante donc un débit maximal de 40 gigas par seconde ça crée un peu le trouble parce qu'il ya deux ans justement les téléviseurs oled lg ou bien lcd était annoncé avec 48 gigabits par seconde aux yeux de certains il ya une régression il ya des gens qui se sont dit mais pourquoi ça part en marche arrière on avait plus on a moins donc tout ce que je vais vous dire maintenant c'est ça va être mon avis et même dans ma profession il ya des gens qui sont pas d'accord d'autres qui sont d'accord enfin bref c'est génial c'est un débat c'est absolument fabuleux moi je veux qu'on débatte alors le truc c'est qu'est ce que signifie avoir une bande passante une hdmi 2.1 qui peut accepter 48 gigas par seconde c'est un signal plein pot de chez plein pot ça veut dire quoi ça veut dire un signal en 4 4 4 en 12 bits un signal qui serait ultra hd 4k vraiment plein pot de chez plein pot donc bien chargé 120 fps là on peut titiller les 48 gigas par seconde mais alors quand on a ça qu'est ce que font les téléviseurs de l'autre côté faut savoir que nos téléviseurs grand public ne sont pas équipés à ma connaissance de dalle en 12 bits ils sont en 10 donc c'est pour ça que certains fabricants ont dit pourquoi est ce qu'on autoriserait un tel débit entre guillemets vulgairement au cul de la hdmi si derrière nos téléviseurs ne sont pas capables d'afficher tout ce qui pourrait être balancé comme ça avec les 48 gigas donc du coup ils se sont dit lg s'est dit on va mettre ça à 40 gigas et adresser différemment le processeur dans le cpu on adresse différemment électronique pour se concentrer sur justement ces 40 gigas au maximum et bien travailler ce qu'il ya dedans donc ça c'est la version d lg qui avait fait un dossier de presse et en expliquant qu'il n'y a pas de problème au fait qu'il n'y ait pas 48 gigas maximum puisqu'en effet c'est pas utilisé en grand public faut savoir pour information que les consoles qui sont des monstres de compétition playstation 5 xbox xx ne vont pas au delà de 33 34 37 gigas par seconde maximum de chez maximum avec tout à fond donc déjà on est sur des produits qui sont d'exception moi le truc que je vois c'est qu'en effet n'importe comment nos dalles ne sont pas 12 bits et on peut s'arrêter avant déjà en réfléchissant trois secondes est ce qu'on se rend compte déjà de la qualité technique de toutes ces dalles oled lcd qui vont vachement loin qui sont capables d'encaisser des signaux de folie avec en effet du 10 bits avec des signaux hdr 10 10 plus une dolby vision des espaces colorimétriques absolument dingue qui était inconnu du grand public il ya encore cinq ans on a tout ça sur les téléviseurs et c'est déjà merveilleux donc quand on voit les images qu'on peut avoir déjà avec ses téléviseurs on se dit bon ok peut-être que lg n'a pas tort de se dire que c'est pas la peine pour le moment de se dire qu'il faut pousser aussi loin parce que n'importe comment les dalles ne vont pas plus loin elles sont déjà infiniment excellentes pour le grand public on n'est pas en train de diffuser un film en dolby vision dans une salle de cinéma avec un écran de 24 mètres on est encore en grand public donc c'est pour ça que lg a dit et le refait cette année nous on limite à 40 gigas parce que c'est largement suffisant par rapport aux caractéristiques techniques des téléviseurs grand public alors après on peut en parler il ya toujours des gens qui vont dire oui alors le jour où il y aura oui mais tant que la dalle sera pas en 12 bits avec toutes les caractéristiques techniques ça sera compliqué donc on en parle ensemble moi je ne suis pas frustré d'avoir vu lg ramener un petit peu les voiles en arrière en disant ok 48 c'était trop ça ne servait à rien du tout parce qu'ils ont dit voilà 48 gigas ça nous servait à rien c'est dans la norme et bien autant raboter et utiliser cette valeur technique pour s'occuper un petit peu de ce que fait le téléviseur donc gérer mieux le processeur et autres c'est leur vision donc on en parle et c'était le billet petit billet technique est quand même une bonne prise de tête il est deux heures du matin donc autant vous dire que là j'adore faire ça mais c'est même moi je suis en train de m'embrouiller les neurones vous avez compris ce que je voulais dire dans tous les cas on en parle voilà c'est ma vision je la garantis pas à cette heure ci mais je vais parler avec mon coeur ce qui veut pas dire j'ai pas dit une connerie là vous avez l'impression qu'il est petit mais parce qu'il est loin je l'ai mis loin je vais expliquer pourquoi celui ci parce que le gien il normalement il faut le mettre contre le mur et je vais gratter le micro bon maintenant je suis de la folie on a mais qu'on a aimé tester avec sylvain je crois que c'est la fin de cette vidéo parce que dans l'état où je suis je pense que je suis dans le noir gagné il est trois heures à ça s'allume il est trois heures du matin ici au stream point fr donc je suis tout seul ça tombe bien parce que pour gueuler dans le temps le dans le studio à côté moi je suis tout seul j'espère que cette vidéo vous a plu dans tous les cas moi j'ai tout donné comme toujours ça m'a fait tellement plaisir de tester un télé j'ai tout donné sincèrement ça m'a fait tellement plaisir de retester à nouveau un téléviseur oled lg que je suis très très heureux et je pense que moonwalk et j'espère que que vous avez trouvé toutes les informations que vous vouliez tu sais ça n'empêche ça fait un plaisir fou aux gens un téléviseur il prend tout tout est vert